Bonjour, je m'appelle Marie-France. Bonjour Marie-France. Quel est votre prénom s'il vous plaît ? Alors mon prénom c'est Benoît et je suis né le 11 juillet 1964. D'accord Benoît, et de quelle région êtes-vous ? Alors je suis de la région Seine-et-Marne. D'accord Benoît. Alors je vais vous demander une question très précise concernant... Ça concerne donc le professionnel, je voulais savoir si j'ai une opportunité à l'avenir dans quelques mois, un changement, parce que je suis en sécession d'activité et je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui se murmurait, enfin quelque chose qui allait se présenter dans les semaines à venir. D'accord Benoît, on va regarder. Alors en effet cette année, c'est une année on va dire très difficile pour vous, c'est sûr. C'était une année vraiment là de reconstruction si je puis dire et d'arrêt. De toute façon c'était malheureusement prévu. Donc en effet la cessation d'activité se passe en ce moment même actuellement. D'accord Benoît ? Oui. Parce qu'on voit une cessation en effet, elle a démarré là cette année ? Elle a démarré cette année oui. D'accord parce qu'on voit en effet que c'est depuis cette année qu'il y a cette cessation. Alors apparemment c'est vrai qu'il y a une libération qui va prendre du temps Benoît. Parce que cette cessation elle va prendre du temps, elle va vous perturber encore au moins jusqu'à la fin de l'année Benoît. Non il faut vous accrocher. En plus comme vous êtes quand même quelqu'un d'hypersensible, c'est vrai que ça doit vous empêcher de dormir un petit peu Benoît actuellement là. Euh ouais j'ai quelques mémons ça va mais c'est vrai que je ne dors pas si bien que ça mais ça va quand même. D'accord. Donc vous allez vous libérer de tout ça à partir de l'année prochaine Benoît. Donc c'est vrai que l'année prochaine, oui l'année prochaine vous allez redémarrer quelque chose. Vous repartez sur de nouvelles bases. D'accord. Alors par contre je ne sens pas que vous reprenez un travail indépendant tout de suite. Hum hum. Alors je ne sais pas si c'était dans vos prévisions Benoît. Mais je sens que vous allez peut-être passer par une période où vous allez prendre un travail alimentaire. On va dire ça comme ça. D'accord Benoît ? Oui. Vous allez chercher, est-ce que c'est dans vos projets ça Benoît ? Pas du tout, pas du tout. Parce que moi je sens qu'il y aura quelque chose qui va se passer au niveau de, on va dire du travail. Alors je ne sais pas si au départ, moi je vois faire un petit travail quand même Benoît. Mais vous reprenez une autre activité ensuite. Hum hum. Vous allez redémarrer dans une autre activité, quelque chose d'un peu différent. D'accord, c'est-à-dire que là je vais travailler quelques temps comme ça et après je vais retrouver... Vous reprenez quelque chose d'indépendant parce que vous avez besoin d'un travail indépendant. Et je vous vois en collaboration, non pas en association. D'accord. Vous allez collaborer, vous allez travailler en équipe. Mais je ne vous vois pas travailler totalement seul. D'accord. Oui, je vous vois travailler en équipe dans ce nouveau job qui va être vraiment un petit peu différent de ce que vous faisiez avant. Alors je ne dis pas que vous allez garder vos acquis, bien entendu, mais peut-être que vous allez travailler d'une façon différente. Hum hum. Bon, c'est ce que je ressens Benoît pour vous. Donc en fait, il y aura quelque chose de nouveau à partir de... On voit que les choses démarrent vraiment dans le premier trimestre de l'année. Là, au niveau de votre cessation d'activité, vous cessez votre activité, vous voulez restructurer, vous voulez refaire quelque chose derrière ? Non, je vais complètement arrêter ce que je fais parce que j'en mets à ras-le-bol et je veux changer de métier. Oui, parce que moi je vous vois, c'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose de nouveau pour vous, complètement. Hum hum. Qui démarre l'année prochaine. Oui, moi je vois changer d'activité. Je vous dis au départ, ça risque, même si ce n'est pas dans vos projets actuelles, moi je vous dis, il y aura quand même un petit job, peut-être que je considère comme alimentaire, dans l'attente de recréer quelque chose de nouveau. D'accord. Même si dans l'instant présent, ce n'est pas dans vos projets. D'accord. Ça sera un petit peu une sorte de dépannage pour pouvoir rebondir après. Mais de toute façon, vous reprendrez quelque chose, je vous dis indépendant. Vous êtes quand même, vous avez besoin d'indépendance, vous, Benoît. Ah oui. Ok. Donc si vous souhaitez, vous m'appelez par rapport à mon identifiant, qui est le 194. 194. D'accord, Benoît ? D'accord, ok. Eh bien, je vous souhaite une très agréable journée, Benoît. Eh bien, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Alors, je vous dis à ce numéro 194. Tout à fait, Benoît. À très bientôt. À très bientôt, merci, au revoir. Au revoir.